Musique Effectivement nous sommes maintenant dans les Cuisines du 5, le restaurant gastronomique de l'hôtel Georges V à Paris, toujours avec Eric Breffard, le chef. Tout à fait Christelle, nos cabas sont pleins de victoires et il ne reste plus qu'à les préparer. Avec Eric Breffard on est entre bonnes mains. Alors on va prendre déjà une casserole, dans laquelle je vais faire fondre du beurre, j'y ajoute mes échalotes ciselées, mes barres de Saint-Jacques qui ont été bien dessablées au préalable. Et maintenant je rajoute mon verre de champagne dedans et je vais laisser cuire le tout pendant une dizaine de minutes. D'accord, et après vous allez nous faire une mangue, c'est ça ? Voilà, je pèle ma mangue et maintenant on va la mixer. Cette pulpe va nous servir à rajouter sur ce fumé avec le champagne autant de fumé que de mangue. C'est une sauce très légère d'ailleurs, il n'y a presque pas de matière grasse. Alors ensuite c'est Saint-Jacques qui nous attendent. Alors les Saint-Jacques maintenant elles sont toutes propres. Maintenant je vais prendre une poêle. Je verse dedans deux cuillères à soupe d'huile d'olive. Et puis nous allons cuire tout doucement. Pas trop ferrer les Saint-Jacques, ça veut dire pas trop les colorer. C'est dommage. Il faut que l'huile chauffe mais pas trop pour que l'huile ne prenne pas d'amertume et ne vienne pas déranger cette douceur et la délicatesse de la chair de la Saint-Jacques. Trois minutes, c'est tout. Et souvent j'ai même l'habitude de les cuire juste comme on dit à l'unilatéral. Et après je les laisse reposer un petit peu à la porte du four à 60 degrés pour qu'elles aient le temps, la température de rentrer à cœur tranquillement dans la Saint-Jacques. Donc on va garder le côté nacré de la coquille. C'est exactement le terme, nacré. Vous voyez pourquoi ? Parce que votre Saint-Jacques, quand vous allez la couper en deux, vous allez avoir ses reflets un peu de nacre et côté un peu translucide. Et c'est comme ça que la Saint-Jacques doit être cuite. Comment est-ce qu'on va dresser notre assiette ? On va rémulsionner un petit peu notre sauce après l'avoir passé pour enlever les bardes. On y rajoute une petite noix de beurre, deux, trois tours de moulin de poivre timut, petite assiette creuge, deux à trois noix de Saint-Jacques, voire même une noix de Saint-Jacques dans une propre coquille qui pourrait servir d'amuse-bouche. Et après je vais terminer avec quelques grains de passion et quelques noix de pécan aussi concassées. Vous savez la cuisine, on peut terminer sa recette avec son goût aussi. Donc une recette qui va être à la fois peu chère, de pleine saison, c'est la pleine saison des Saint-Jacques, assez festive avec ses couleurs acidulées de mangue et de passion. C'est une recette qui va être très digeste pour vous préparer à l'ensemble du repas qui risque d'être lourd. Donc moi je vous propose une recette facile, légère et pas chère. Vous nous donnez trèfle Eric Brifard. Voilà, bon appétit. Ça sent vraiment très bon et c'est vrai que c'est un très beau cadeau de Noël. Merci beaucoup en tout cas Eric Brifard, merci aussi à vous Sophie Leménestrelle pour ces bien belles recettes que nous invitons nos éditeurs pourquoi pas à tester. aussi à l'occasion de ces fêtes. Vous pouvez les retrouver ces recettes bien sûr sur le site terroirdechef.com Bonne cuisine en tout cas, bonne route et surtout excellente fête à tous. Bonne route et bonne fête à tous. Joyeux Noël Christelle, bonne route.